bonjour maquis sale en croisade contre les fake news selon l'as lors de la cérémonie de concours général il n'a pas pris de gants pour déclarer je le cite on n'a pas conçu l'internet pour insulter les gens une manière de mettre en garde le témoin d'écrire l'excellence fêté sur fond de chasse au fake news et c'est le lycée d'excellence de djurbel qui a détrôné le britannique militaire maria maba et lima moulaye renseigne le témoin mais il y a eu encore des contestations soulignent les échos le lycée privé amandou saoudiaï a contesté le choix de diarissou primé comme meilleur élève du sénégal moustapha diouf de dire c'est la plus grande tricherie d'état il voulait coûte que coûte faire sortir le lycée d'excellence scientifique de djurbel en tête de l'eau et serine baye tiam est pointé du doigt révèle les échos restons avec nos confrères qui nous disent que la cour d'appel a ordonné la restitution des 9 milliards de aïdé diombo c'est l'épilogue sur le dossier du plan djahai quelqu'un qui a coup sûr c'est le riche a coût de milliards sous le régime de makisal c'est son frère à l'eau sale selon dakar time il a créé une nouvelle compagnie aérienne dénommée sahel aviation les actionnaires de sahel aviation sont aéromaritimes qui détient 49% à l'eau sale qui détient 26% patrick korea qui détient 25% sahel aviation et domiciliers à ecobank sous le numéro 0 0 101 210 20 64 61 01 à l'eau sale est également dans le montage financier de la banque de dakar bdk nous dit dakar time le témoin nous parle de l'aéroport de dakar et c'est pour nous dire que le ton ton foncier a déjà commencé des gangs du foncier braque les terres plus de 800 hectares sont dépecés selon nos confrères pour le rappeur d'adie bipson qui se confie à nos confrères du témoin makisal a lamentablement échoué il est entouré de vieillards qui sont là depuis senghor mais maki ne lésine pas sur les moyens pour s'offrir un deuxième mandat selon les échos l'a reçu les jeunes à périsse de pkine va mal pour leur offrir quatre postes de chargé de mission et 24 millions de francs cfa soit 200 mille francs par jeune makisal devra également gérer à l'une pas de rossi c'est qui est devenu une patate chaude à la paire écrit l'observateur et c'est abdi mbou qui montre au créneau dans l'observateur pour le dénigrer les actes que abc pose ne sont pas ceux d'un homme loyal il doit assumer ses responsabilités en étant clair dans sa démarche déclare-t-il c'était tout merci très belle lecture à tous